Musique Toute l'année, Bayeul-le-Soc, ce sont des champs à perte de vue. Mais deux jours dans l'année, les champs laissent place à la foire agricole. C'est la quatrième édition cette année. Une manifestation insolite, familiale, avec de nombreuses animations tout le week-end autour de l'agriculture et du plein air. Les gens ne connaissent pas obligatoirement bien le milieu agricole. On se retrouve donc là, on a la présence des jeunes agriculteurs qui sont sur le site. Ils font du chaud aussi. Le marché fermier est là aussi pour faire connaître un peu tous les produits du terroir, nos fabricants locaux. Et il y a aussi toute la partie agricole avec tous les engins de concession agricole qui sortent justement les tracteurs moissonneuses, tout ce qui est en concession, les amènent dans les champs. Mais ce qui attire le public ici, c'est surtout le tractor-pulling. Ce sport mécanique nous vient des Etats-Unis. Et contrairement aux dragsters avec lesquels on compare parfois ce sport, le but n'est pas tant d'aller vite que d'aller loin. Tracter une remorque le plus loin possible, voilà le principe de ce sport. Bien sûr, il est arrivé quelques fois quelques problèmes mécaniques. Ils sont tous pesés, il doit faire moins de 600 kg. Après, chacun est libre de mettre ce qu'il veut comme moteur. Donc là, on trouve des moteurs de moto, de voitures trafiquées. Bref, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Le principe, c'est d'amener cette fameuse remorque le plus loin possible. La remorque doit pouvoir arrêter les meilleurs tracteurs avant les 100 mètres. Et dans la catégorie 4,5 tonnes, certains tracteurs atteignent les 12 000 chevaux. Côte mécanique, on ne lui fait pas du bien. Et donc, on espère que ça tienne et en sachant qu'il faut tout mettre et tout envoyer. Donc, ce n'est pas évident. L'objectif de cette foire et de ces choses, c'est aussi de montrer l'évolution des engins agricoles et de leur puissance. En fait, c'est la démonstration. On a de la balade calèche. Donc, en fait, c'est pour montrer que le cheval qui servait à l'origine d'engin agricole, à un moment donné, on est passé au tracteur. Et en fait, c'est la démesure, justement, montrer l'évolution jusqu'où on peut aller avec un tracteur. Il faut appeler un peu d'animation dans le village quand même. C'est à découvrir, je ne connaissais pas. Moi, je suis venu, je reviens deux années de suite. Et les prochaines, sur fond, je reviendrai. Tout le week-end, les spectateurs ont pu aussi découvrir des engins agricoles encore plus puissants, avec sous le capot des moteurs d'avion ou d'hélicoptère. De véritables monstres roulants qui développent une puissance phénoménale. Donc, on a un engin qui est équipé de trois turbines Isotov TV2, qui développe 1 500 chevaux chacune. On a la particularité, disons, d'avoir un engin qui coupe, qui peut enlever ou remettre un moteur. Donc, on court avec trois turbines en catégorie 3,5 tonnes, pilote et plein compris. Et sinon, pour courir dans la catégorie inférieure, on court avec deux turbines, donc 3 000 chevaux. Pour l'instant, on est premier au championnat de France en catégorie d'automne 5. Et on est deuxième en catégorie 3,5. On verra bien demain ce que ça va donner. On aurait dû être présent normalement ce week-end au championnat d'Europe, mais on a préféré venir ici. La quatrième édition a profité d'un temps estival. L'immensité de l'espace était à l'image des engins présentés pendant ces deux jours. La semaine prochaine, le champ sera encore utilisé. Donc là, aujourd'hui, ce week-end, ça va être d'exposition. Mais il faut savoir que les tracteurs, la semaine prochaine, les professionnels vont pouvoir faire des essais dans le champ. Ça permet aussi aux concessionnaires locaux de donner rendez-vous aux professionnels du monde agricole, de présenter le nouveau matériel et faire des démonstrations vraiment dans les champs. Plutôt qu'en concession derrière une vitrine, là, on est vraiment sur le terrain, c'est le cas de le dire. Belle fête populaire et familiale. Le rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada